Cheveux apparents, sans voile, un simple bandeau sur la tête, sous les couleurs de l'Iran. Ce week-end, El Nazrekabi n'a pas remporté les championnats asiatiques d'escalade, mais ce geste symbolique a fait d'elle l'héroïne de tout un peuple. Dimanche, la sportive iranienne a grimpé sans porter le voile, pourtant imposée aux femmes par le régime de Téhéran, même lors des compétitions internationales. Un acte interprété comme un soutien aux contestations actuelles dans le pays a-t-elle provoqué la colère du régime ? Après son passage, pendant trois jours, l'athlète n'a pas donné signe de vie, jusqu'à cette nuit. La voici en noir, accueillie par ses proches à l'aéroport de Téhéran, où face à la télévision d'Etat iranienne, elle fait une déclaration surprenante. Ce geste était non intentionnel. Parle-t-elle sous la contrainte, sous la menace, elle rend soudain anecdotique ce geste si fort. J'ai été appelée à l'improviste pour aller concourir. J'étais occupée à mettre mes chaussures et mon équipement. Et ça m'a fait oublier de mettre le hijab que je devais porter. Un discours auquel ne croient pas les soutiens d'El Nazaret Khabi, acclamé à sa sortie de l'aéroport. Quelques instants après son arrivée, le gouvernement iranien a partagé ses photos. El Nazaret Khabi dans le bureau du ministre des Sports iranien. Regards figés. Des ONG internationales craignent l'arrestation arbitraire de l'athlète de retour au pays. Merci. Merci. Merci.